Bonjour à tous, je vais revenir sur les affaires Fillon et les affaires qui touchent le Front National qui tournent toutes autour de la question des assistants parlementaires. En effet, Fillon c'est soit sa femme qu'il a payé pour un emploi fictif d'assistante parlementaire et l'autre affaire qu'il a c'est qu'il a détourné des fonds prévus à ses assistants parlementaires pour les mettre dans sa propre poche au Sénat et que d'autres sénateurs de l'EMP auraient fait pareil. Et le Front National de son côté a embauché des assistants parlementaires de son parti qui devaient donc normalement faire le travail parlementaire avec les députés européens mais il a embauché également pour faire le travail pour le parti et du coup il a profité de l'argent qu'il recevait en tant que parlementaire européen pour les embaucher en même temps pour travailler pour le parti donc détourner des fonds publics pour financer leurs actions politiques. Ces trois affaires montrent que le système actuel des assistants parlementaires semble poser problème et semble être trop facile à berner, trop facile à détourner et trop facile de faire des magouilles avec. Ce qui semble montrer qu'il y a une nécessité de le réformer. La question c'est comment ? Quel changement faire ? Il faut à la fois garder une certaine liberté sur ce que tu demandes à tes assistants parlementaires sur le volume de travail que tu leur donnes, sur leur rémunération. Par exemple on peut avoir un assistant parlementaire à mi-temps, on en avoir un à plein temps on en avoir cinq à mi-temps. Bref, leur apporter des tâches différentes, pas forcément avec le même temps, même masse de travail initial, même responsabilité, pas forcément les mêmes rémunérations. Donc il doit y avoir une souplesse à ce niveau-là. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, l'argent est donné aux députés et ils en font ce qu'ils veulent pour payer qui ils veulent, avec le contrat qu'ils veulent. Une solution qui permettra à la fois de maintenir une souplesse tout en encadrant mieux les choses, c'est que ce soit l'Assemblée parlementaire, que ce soit le Parlement européen, Sénat ou l'Assemblée nationale, qui soit l'embaucheur directement de l'assistant parlementaire et qui le paye et peut donc avoir le droit de contrôler ce qu'il fait et de savoir exactement quelle est la nature du contrat qui est signé, mais que du coup la nature de ce contrat, c'est-à-dire volume horaire, tâches confiées et rémunérations, soit établie entre le parlementaire et son assistant, avec la surveillance de l'Assemblée parlementaire, qui peut donc valider ou non en mettant des limites à ce qui peut être mis dans le contrat, et peut, en tant qu'employeur, contrôler ce qui se fait et ainsi s'assurer qu'il y a bien un travail effectué et que le payement va bien à la fonction de l'assistant parlementaire et n'est pas détourné. Ainsi, ce système permettrait le contrôle, tout en permettant la liberté de la nature du contrat entre l'assistant parlementaire et le parlementaire qui reste nécessaire afin d'avoir une souplesse sur l'activité parlementaire. Après, d'autres solutions peuvent être mises en place, par exemple, juste mettre une législation sur qu'est-ce qui doit être mis dans le contrat et mettre une instance de contrôle, même sans que ce soit le parlement qui embauche. Mais je préfère quand même la solution de ne pas laisser l'enveloppe dédiée aux assistants parlementaires au parlementaire afin d'éviter les abus, le fait qu'il en garde une partie pour lui. Car une fois qu'il a l'argent, on a beaucoup essayé de contrôler, il est quand même beaucoup plus facile ne serait-ce que d'en mettre de côté au noir ou d'autres trucs du genre. Donc du coup, je pense que l'idéal, c'est que ce soit directement l'Assemblée parlementaire qui paye l'assistant parlementaire afin d'éviter les détournements de fonds qui ont été pratiqués par l'UMP, par Fillon et par le Front National. Bref, c'est qu'une solution parmi d'autres. Je pense que vous pouvez aussi en proposer, vous pouvez en débattre. La section en commentaire est ouverte pour ça. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501